Bonjour à toutes et à tous, c'est Bicycle de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super les copains, aujourd'hui mission Léon, la vidéo ne s'arrêtera pas tant que Léon ne sera pas débloqué les gars dans la route Star, ouais je m'en mêle les pinceaux les gars, à chaque fois les noms des trucs, j'ai du mal à les assimiler on va dire, en tout cas on va débloquer le Léon parce qu'il me demande plus que 130$, le but les gars clairement ça aurait été de l'avoir gratuit, ça aurait été de l'avoir gratuit, je pense qu'on va cramer les gemmes, je vous dis pourquoi, le but c'est de débloquer le Léon et Nani, aujourd'hui on ne pourra pas en débloquer deux, j'ai farmé plein de maîtrise, on va se checker ça, on va se récupérer tout ça, mais le but va aussi être de dépenser les 76 gemmes que j'ai parce que l'aventure de ce compte va quand même toucher à la fin dans peu de temps les gars, pour l'instant, je suis en compétition avec mes frérots mais vraiment une compétition qui me tient à coeur, donc Morgan14, on a encore 1500 trophées d'avance sur lui, moi mon inquiétude c'est Morgan mais c'est aussi ce petit frérot là, son là, 52 brawlers, je rappelle que j'en ai 44 les gars, donc on est quand même loin du compte, il a 8 brawlers d'avance, donc on va essayer d'en débloquer deux et d'éviter d'aspirer qu'il rush pas trop, pour ça, je me suis quand même donné du mal, il y a un truc comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je suis sûr que personne ne me battra à brawlers équivalents, c'est impossible, mais je pense qu'on s'est vraiment donné du mal les gars, 893 le Doug, 891 la Tara, 880 Jackie, le Brock 878, franchement le max, j'ai farmé la maîtrise, on est un peu merdé parce qu'on n'a pas réussi à le monter trop haut, mais franchement je suis nul sur max, en vrai j'ai envie de rush tout le monde et je me fais des pops à chaque fois, donc on est plutôt pas mal, juste avant qu'on commence la vidéo, enfin que commence plutôt la vraie partie de la vidéo, on va simplement récupérer des récompenses, n'hésitez vraiment pas à me rentrer le code Gaël dans la boutique, la famille, le Brawl Pass touche bientôt à sa fin en vérité les gars, en plus, on a encore le temps, attention à ce que je vous dis, mais bon, 14 jours et 20 heures, on approche quand même de la fin un petit peu de ce Brawl Pass là, donc ça fait excessivement plaisir, on va commencer par se récupérer tout ça, on va checker vite fait à chaque fois qu'on récupère des trucs, à combien ? 130 gemmes, ok, donc on a économisé 2 gemmes, c'est pas fou, là on a aussi des récompenses par là, du gold et des crédits, 3122, il me demande encore 125 gemmes, les gars, là par contre, j'ai fait fort, c'est tout simplement le max, vu que c'est un mythique, ça rapporte 200 crédits, il me demandait 125 gemmes, combien vont m'en demander maintenant ? On va aller checker tout ça, mais là je pense qu'on a fait un banc en avant, peut-être même qu'on peut se l'acheter directement, avec les 76 gemmes qui me restent les gars, 88, ok, on est encore un petit peu loin du compte, mais on s'approche, parce que là vous vous dites peut-être que tonton il a fini là, il a plus de gemmes et tout, la vidéo elle est finie, pas du tout, pas du tout les gars, pas du tout, pas du tout, on a la poulite simplement, j'ai farmé sa maîtrise, d'ailleurs on l'a monté combien ? On l'a monté 768, c'est plutôt pas mal, alors elle va rejoindre ses collègues à 800 trophées, ne vous inquiétez pas, là pour le coup les 75 crédits, la question que je vous pose les gars, que je me pose et que je vais vous poser, même si on va devoir agir dans cette vidéo, donc votre réponse malheureusement je l'aurai probablement trop tard, mais en tout cas vous pourrez me dire si j'ai bien fait ou pas, sachant que je vais essayer les gars, je suis pas sûr en vrai, je suis pas sûr, mais je vais essayer de ne plus remettre de sous sur ce compte, on va voir, qu'est-ce que vous me conseillez-vous, est-ce que vous me conseillez de remettre 20 balles, de racheter 2 chromatiques ou pas, mais j'ai dans l'idée de m'arrêter à 46 brawlers, je pense que je peux finir premier comme ça, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que je peux les temporiser comme ça, si je remets pas de sous, on est d'accord que les gemmes qui me restent ne me servent à rien, donc je suis en train de me dire, là est-ce que ça vaut pas le coup de payer des 75 gemmes, auquel cas il me restera 15 gemmes sur le compte, j'aurais vraiment utilisé tout ce qu'il fallait, et derrière je pars sur la mythique, l'épique pardon, sur laquelle je vais débloquer un tas de récompenses, est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, là on paye, et derrière, de toute façon ça va revenir eux-mêmes remarque, ouais, ouais je dis des bêtises, en vrai ça va revenir eux-mêmes ce que je dis, parce que de toute façon dans tous les cas, on va devoir payer à la fin pour l'épique, ouais c'est bête, ok ok, je pense que c'est bête ce que je vous disais les gars, donc on va récupérer les récompenses, mais j'aurais pu foutre les gemmes à zéro, mais dans tous les cas on aura l'occasion de le faire pour acheter l'épique à la fin, s'il me manque un petit peu, et s'il faut rajouter 2-3 euros, on ne se gênera pas de le faire, voilà, alors en tout cas, le Léon qu'on va débloquer, je vais mettre pouvoir 9, star power, gadget, tout récupérer, full full, hors de question de se priver alors qu'on est à la fin de l'aventure, en tout cas on récupère les 150 crédits sur Léon, là pour le coup ils ne doivent plus me demander grand chose à mon avis, 47 gemmes, ouais là frérot tu sens que ça, il commence à, il ne demande plus beaucoup là, là ils savent que tonton il va l'avoir, et là, là forcément ça baisse, alors là pour lui on a récupéré, Lou on n'a rien, attends je fais un petit check-up rapide, parce que c'est vrai que des fois j'oublie, il y a tellement de brawlers, mais je pense que tout le reste a été récupéré, donc là on a la Emery où il y a des points de pouvoir, on prend, et du coup les 100 derniers crédits gratos de cette vidéo, ils sont sur Emery, que j'ai monté 500, je ne sais plus combien, 524, et du coup, là maintenant on n'a pas le choix, on va payer les 29 gemmes, et on va tout simplement récupérer le Léon qui n'est pas franchement gratuit, mais pas loin, 29 gemmes le Léon, on est d'accord qu'on se fait plaisir, en tout cas les gars, vraiment j'insiste, j'espère que le code gale est bien rentré sur votre compte, ou sur vos comptes, parce que ça fait plaisir, ça soutient, elle n'est pas encore finie cette série, parce que je vais verser la larmichette, mais on est bien, on est bien, allez les gars, on est focus, c'est bon, c'est bon, on paye des 29 gemmes, est-ce que Léon à 29 gemmes, c'est rentable ou pas les gars, est-ce qu'on ne serait pas le même petit screen, est-ce que Léon 29 gemmes, pour vous, c'est intéressant, mais la question les gars, la question elle est évidente les gars, même à 200 gemmes, Léon ça vaut le coup, alors là il me demande de choisir les piques, je vais choisir Nani, en vrai Bonnie c'est pas un choix dégueulasse non plus, mais je préfère quand même la Nani, tac, et du coup, du coup, du coup, du coup, alors il va falloir quand même aller la farmer, je fais le malin, on va vous dire que je vais la débloquer, mais là 925 crédits, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais je... il va falloir quand même se farmer quelques argents 3, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai tout mis 800, je pense que demain on se fera un All Brawler 800, ou un rush d'une heure de Léon, vous me direz ce que vous préférez, mais il y a quand même plus beaucoup de Brawler à monter de mon côté, donc farmer les argents 3, je pense que le prochain que je vais faire les gars, c'est sur un des Brawler que je déteste le plus, mais c'est... c'est sur Karl, Karl j'ai commencé à l'amorcer doucement, il est à 4219, donc on va se le faire, attends, je vais récupérer le Léon, on va se le P9, on va se faire quelques games les gars, bah oui je sais, on a un gros programme, il n'y a pas un petit skin, un petit skin de pauvre là, on a 1000 blinks, ok, ok les gars, un skin de pauvre vous voulez les amis ? Est-ce que ça vous intéresse un skin de pauvre ? et bah il est là les gars, il suffisait de demander, ça fait plaisir, alors je trouve ça bien, je critiquais beaucoup les blinks sur le gros compte parce que j'ai beaucoup de gems, et j'étais très bête parce qu'en vrai, de vrai, quand t'as pas de thunes à mettre dans le jeu ou pas trop, et bah les blinks ça te permet d'avoir un skin sur ton brawler, et ça je trouve ça vraiment stylé, donc c'est une très bonne chose que Supercell a fait, là lui on va le mettre à un gros coup de boost, c'est probablement un des derniers brawlers que je prends, P8, P9, je lui envoie un P10 ou quoi les gars ? En vrai de vrai, on se fait un maxi kiff, attends, je suis en train juste de me dire un truc, c'est que si j'achète, et ouais, si je fais ça, je peux pas acheter le star power, si je le mets P10, du coup je dépense 1800, attends vas-y, on va acheter déjà, alors je sais bien que vous allez me dire que la sucette elle est mieux là, mais moi je préfère l'hologramme, ça peut éviter de se faire taper, et du coup il me reste 3400, et j'ai bien envie de, alors je sais que vous allez aussi me dire que le heal c'est hyper intéressant, mais moi j'aime bien le speed en vrai, purée je suis mitigé, je sais que le heal c'est ce qui se joue le plus les gars, on est d'accord, je vais le lire 100 fois sous mes vidéos, est-ce que je vous écoute sur le heal, ou est-ce que je prends le speed des frérots ? Ah je vais vous écouter, purée je sais pas, 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 on va tenter le beau jeu, on va tenter le beau jeu les gars, ouais on va tenter le beau jeu, on va tenter le beau jeu, même si c'est probablement plus dur à jouer, moins fort, et je sais bien les gars, voilà, en tout cas, alors j'ai un peu les boules, parce que là 1487, on était pas loin de pouvoir se payer le Léon P10, ça aurait été grave grave stylé, mais c'est pas grave, on va le garder comme ça, en termes de quête j'ai plus rien, j'ai vraiment tout farmé les gars, j'ai vraiment farmé tout ce qui était possible, en tout cas on a 35621, la bonne nouvelle aussi c'est que à 36k on aura 80 crédits, on va vraiment essayer de monter le plus haut possible, je pense que honnêtement, ah oui d'ailleurs c'est le dernier jour où vous pouvez pronostiquer le score final les gars, de trophée, bonne chance à vous, parce que là j'avoue que je sais même pas moi ce que je vais faire, je pense pas remettre 25 balles en vrai, je pense pas, je pense pas parce qu'il me reste un All Bruner 800, il me reste un gros programme, et du coup, j'ai tellement envie de la gagner cette série, et j'ai pas envie de déborder sur septembre non plus, parce qu'on a beaucoup de choses à faire après en septembre aussi, enfin lui ça va mourir, j'ai envie de prendre des risques, Léon c'est un Bruner que je ne sais pas jouer de façon safe, dès qu'on voit un mec on va mettre un ulti, du coup la vitesse, et on va essayer d'aller le push, là on lâche un petit hologramme, tac, ouais bon lui, lui il y a Léon c'est un régal les gars, Léon c'est un régal, en vrai de vrai les gars, dites moi si on se fait pas une petite heure de rush, comme on a fait hier, sur la vidéo, hier n'importe quoi, comme on avait fait sur la vidéo de Edgar, une heure de push, c'était vraiment stylé ça, ça c'était vraiment stylé comme vidéo, on avait fait d'ailleurs un quasi full win, et je pense qu'avec le Léon, c'est moins fort qu'Edgar, mais c'est moins méta en ce moment, mais je pense vraiment, qu'il y a moyen de faire un truc sympa, un premier top, on prend avec grand plaisir les amis, ça fait plaise, on enchaîne, on va récupérer des crédits aussi sur Léon, des crédits sur Avery, ouais je pense que, je pense que l'épic on va la débloquer en vérité, sachant que je vais fermer un ou deux argent 3, je pense qu'on aura assez pour l'épic, et je pense qu'on va s'arrêter là, je ne sais pas, après je suis tellement capable de vous rusher, deux brawlers en une journée, 800 trophées, que je ne sais pas, est-ce que ça vaut réellement le coup, pour gagner la série, d'investir 25 balles à la fin, style le dernier jour, est-ce que vous n'allez pas vous dire, il est complètement fou, c'est débile la série, tu la gagnes, tu la perds, on s'en fout, je ne sais pas tellement quelle sera votre action, en même temps, vous imaginez bien, quand tu joues deux mois à une série, ça te tient à coeur quand même, de la gagner quoi, tu vois, j'ai pas tellement envie de la perdre en vrai, je suis un peu le fou là, l'avantage des brawlers, qui ont beaucoup de points de santé, c'est que tu recharges l'ulti instant, et ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce qui se cache au mid les gars, on va attendre quand même, d'avoir une vision intéressante, on lâche un petit hologramme, là je pense que, on pourrait fermer des caisses au mid, mais je vais aller, fight, le buzz qui est là, tac, je ne suis pas très très loin de l'ulti, ni ta, ouais, tu vois que c'est des bottes, tu vois que c'est des bottes, clairement, il ne tire quasiment pas dessus, tac, ça meurt, on est à 8 caisses, sachant qu'on a laissé les caisses du mid tranquille, je pense que le mec qui arrive, il a moins de 5 caisses, moi je vous le dis les gars, le mec qui va revenir, il a même, il a 3 caisses, est-ce qu'il n'est pas à gauche, il m'a semblé voir un truc, l'avantage c'est quoi, on se demande où il est, mais on sait très bien, qu'il suffit de lâcher un hologramme, alors il a quand même une plaque de verglas, là, attention, attention, potentiellement c'est fort, il a lâché sur mon clone, oh le champion, oh le champion, toute catégorie, deuxième top 1, j'ai hâte de vous lire en commentaire les gars, sur et le pronostic, et l'heure de rush ou pas, est-ce qu'on se fait pas à l'heure de rush, franchement les gars, moi je vous dis, ça me paraît, ça me paraît être intéressant, ça me paraît être intéressant, rien qu'il est intéressant à regarder, parce qu'on peut se faire un, ouais, un 100 trophées, 100, 100 400, je pense, 100 400, peut-être même 100 500, j'aimerais beaucoup le faire jusqu'à 500 trophées, pour vous montrer qu'on peut monter tous 500, quand je vous dis souvent, vous pouvez rush vos brawlers, les gars, vous ne croyez pas, certains me disent, mais j'arrive pas à monter un tel et un tel, il y a des brawlers forts, moi aussi, on n'aime pas des brawlers comme Carl, je déteste, mais Carl c'est fort en vrai les gars, je ne l'aime pas parce que je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas ce style de brawlers qui me plaise moi, mais bon, voilà, je récupère les caisses du midi, j'ai quand même envie de faire un full win dans cette vidéo, on est à cette caisse, on va lâcher le petit hologramme qui va bien, lui, il va du coup mourir, à gauche, il y a quoi là, à gauche, il y a un petit surge, ok, il est complètement rincé, on a du coup une douzième caisse là, une treizième au midi, et je pense qu'on part sur le fight final, attends, est-ce qu'on sait où est l'adversaire là les gars, est-ce que vous voyez quelque chose bouger, on lâche ça, tac, ça part en haut à gauche, ce qui est cool c'est ça, c'est quand même le fait de pouvoir lâcher, ah là là, l'hologramme, et en plus les mecs, le mec tire dessus quoi, ça c'est vraiment trop 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 fort, ça fait plaisir, en tout cas le petit Léon qu'on a payé 29ème, moi je vous dis les gars, ça me met vraiment super super bien, ça régale, parce que regardez-moi ça, les trophées du coup vont monter assez vite, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt satisfaisant, ça nous met très très bien, et c'est vrai que la map, du coup celle-là de map pour Léon, elle est plutôt OP, là forcément on tombe que sur des bots, j'allais verser une game de bots, forcément à moins de 55 trophées, à chaque fois que vous tomberez sur des mecs, ce sera des bots, donc c'est assez tranquille, en général vous vous faites la main, si vous connaissez pas le brawler, profitez-en pour vous faire la main dessus, mais en général Léon, s'il y a bien un brawler emblématique de ma chaîne, c'est bien Léon les gars, rappelez-vous cette épique réaction incroyable, d'ailleurs je recherche un monteur pour les vidéos TikTok, et même du contenu YouTube, j'ai peut-être trouvé quelqu'un, mais si vous êtes chaud bouillant, n'hésitez pas à me contacter les frérots, ça pourrait être pas mal qu'on se fasse ça, c'est vrai que TikTok je développe pas, alors que j'aime bien le réseau, c'est hyper contradictoire, mais il faudrait qu'on fasse des petites vidéos dessus, alors qu'est-ce que, revenons à notre game, on va se mettre ça comme ça, la Nita Omid je pense qu'on peut la soulever, Nita, ok, 8 caisses, en bas à droite, tiens Poco, alors Poco c'est vraiment victime idéale, dans un monde idéal les gars, et là qu'est-ce qui va nous rester, ça va partir de quel côté, ça va partir côté gauche, je vais même pas attendre que, si, si on va partir par là, attention, Shelly ça reste fort quand même, même si là c'est une botte, et on peut l'accord à corps, sans aucun problème, simple formalité, alors est-ce qu'on s'en fait, on monte tant que c'est des bots, on monte à 60 trophées, et après on arrêtera, alors on va essayer de se concentrer, pour faire des top 1, est-ce que c'est une game de botte, encore celle-là, normalement oui, c'est une game de botte, et on va se faire du coup un top 1 sur celle-là, on va essayer de se faire le top 1 juste après, et on pourra dire qu'on a gratté 60 trophées, hyper facilement, comme d'habitude, alors lui du coup, il veut jouer un petit peu, il prend les caisses, ok, alors il est moins bête que les autres, c'est vrai qu'il dort des intelligences différentes, sur les bots, et là le mec est un peu moins bête que les autres, ok, ok, alors lui il est à nouveau bête, il ne me tire pas dessus, on récupère vite cette caisse-là les gars, et on va aller tout simplement, essayer de récupérer le mythe, c'est là-bas que ça doit se passer, on lâche tout simplement un hologramme le plus tard possible, parce qu'il a une durée de vie limitée, et là il n'y a pas tellement d'intérêt à le lâcher par là, je commence à m'appliquer un tout petit peu plus, on le prend un peu moins à l'arrache, parce que là potentiellement ça le joue un tout petit peu mieux, allez on lâche l'hologramme, ça part à droite, on part sur quoi un buster, oulala, oulala, on le respecte un petit peu, mais ça va, ça le fait quand même, qu'est-ce qui se cache là, on va lâcher l'hologramme, a priori le mec est à gauche, c'était buster et quoi qui restait, ok Jesse, donc là Jesse pour le coup, ça n'a absolument aucune chance de me soulever, ok 50 trophées, est-ce qu'on peut enchaîner le 60ème, les 60 trophées directement, on se fait un petit play again, alors là normalement ça peut ne pas être des bots, les gars je vous le dis direct, on va le voir rapido, bots ou pas, est-ce que c'est des bots ou pas, c'est encore des bots, putain on a de la chance, normalement si je fail pas cette game, on aura monté 60 trophées, face à des bots, et ça c'est grave 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 cool, on se met bien en bas à droite, il n'y a pas de caisse, ils sont déjà en train de se charcler, c'est plutôt cool, ok, donc là le mec tu vois que c'est des bots, le mec il récupérait pas des caisses quoi, le mec il laisse les caisses comme ça par terre, il laisse des petits diamants verts comme dirait ma fille, alors là on va simplement aller lâcher le petit hologramme, ça va monter sur le beau qui est là, c'est vrai que ce système là de bots, il est quand même stylé, parce que tu récupères vraiment des trophées faciles, sur les brawlers au début, quand tu les débloques, et c'est quand même satisfaisant, et le Léon les gars, qu'est-ce que c'est bon le Léon, qu'est-ce que c'est bon comme brawler, on a 11 caisses, on est plutôt pas mal, la Pam, je vais aller la fight directement, on récupère pas un ulti, mais on est pas très très loin quand même, mon hologramme il est perché total, il est sur la tourelle de la Pam qui est morte, on est à 15 caisses, on va être à 16, est-ce qu'on passe les 10 000 points de santé ou pas, je pense que c'est un grand oui, 8700, 10 000, quasiment 11 000, vas-y la Pam, la Rosa elle va tomber, et on va tout simplement du coup se faire les 60 trophées, on est bien, on est vraiment 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 pas mal les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'on se sera fait un 60 trophées en plus, mine de rien les gars, pour un mec comme moi qui est en compétition avec ses frérots du clan, c'est hyper satisfaisant, parce que c'est clairement la bagarre, c'est clairement la bagarre, le You qui nous encourage, merci à lui, merci aux frérots, en tout cas la guerre se situe contre les deux frérots, le Sun qui envoie du lourd et mon petit Morgan, Nathan malheureusement, Nathan il aura fait une très très belle performance, mais on l'a quand même un peu fumé, en même temps Nathan pour le coup il a du mérite, parce qu'il a que 38 brawlers les gars, donc moi aujourd'hui j'ai 45 brawlers, je crois, 45, et du coup on a quand même beaucoup de brawlers en plus, par rapport à lui, donc on a, voilà, il a quand même un gros gros mérite le frérot, moi je vous fais des gros gros bisous à tous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, sur le déblocage de Léon, le P9, Gadget, Star Power, et le skill, on s'est fait un forfait, full full full, ça régale, je vous fais des gros bisous à tous, à très bientôt, tchao tchao, Sous-titrage ST' 501